Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, je te bénis dans le nom souverain et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce petit direct est juste pour te positionner sur les projets de Dieu pour ta vie pendant ces mois d'août. Le mois d'août est un mois capital sur le plan spirituel, ce sera un mois très stratégique, très très stratégique. C'est un mois où Dieu veut combattre les batailles de son peuple, pas seulement Cameroun, mais partout où son nom est invoqué dans la vérité. Ce sera un mois de la chute de Satan dans nos vies et dans nos familles et dans tous les domaines de nos vies. Ce sera un mois de victoire, un mois de joie, un mois de célébration, parce que Dieu nous accordera où nous avons échoué la victoire. Alors, pour le mois d'août, nous aurons cinq dimanches de puissance, cinq dimanches redoutables. Vous vous souvenez des mouchoirs ouins que vous avez reçus ? Sortez ces mouchoirs ouins, car c'est un mois de guerre, un mois de bataille de l'éternel, vaincre les œuvres de la sorcellerie et du diable par l'onction du Saint-Esprit. C'est un mois où nous marchons en association avec le Saint-Esprit, où nous évoquerons le nom du Seigneur, où l'Esprit de Dieu se manifestera, où nous le connaîtrons dans une dimension supérieure. La Bible dit, si l'ennemi se soulève contre toi par un seul chemin, l'Esprit de l'Éternel le dispersera par sept chemins. Donc, c'est un mois où Dieu mettra en déroute nos ennemis. A Yaoundé, tous les matins, à partir de 7h30, à la Birre, située en Kouaban. Quand vous arrivez au carréfoum Kouaban, demandez tout simplement que vous conduisez à la Birre. La main de Dieu sera puissante sur son peuple, et elle va s'apesantir contre les ennemis de son peuple. Donc, ce dimanche, 1er août, ne manque sous aucun prétexte au grand culte, à l'ouverture du bal, à l'ouverture de la guerre, les guerres de l'Éternel. Les guerres de l'Éternel contre les ennemis de son peuple. C'est ce dimanche, 1er août, à partir de 7h30, à Yaoundé, à la Birre, et le soir, à partir de 16h, à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamle à Douala. Voilà, Dieu veut combattre nos combats, Dieu veut prendre notre côté, Dieu veut être avec nous dans cette bataille. Ce combat n'est plus ton combat, cette guerre n'est plus ta guerre, parce qu'il est écrit, car l'Éternel combattait pour Israël. Dieu veut combattre pour nous. Donc, dimanche le 1er, dimanche le 8, dimanche le 15, dimanche le 22 et dimanche le 29, nous clôturons le mois d'août avec un culte, un double culte familial, avec la sortie de mouchoir ouin que Dieu nous a donné. Donc, sort ton mouchoir ouin pendant ce 5 dimanches. C'est la bataille spirituelle, c'est la guerre spirituelle contre les œuvres de la sorcellerie. Vous sentez que vous êtes bloqués, vous sentez qu'il y a une main étrangère, une main ennemie, qui agit dans le silence et dans l'ombre, contre votre vie, votre mariage, votre carrière, contre vos projets, votre voyage, etc., etc. S'il vous plaît, vous êtes mes invités, ou alors vous êtes les invités du Seigneur Jésus-Christ pendant ces 5 dimanches à Yaoundé, comme à Douala. Vous ne dormez pas la nuit. Vous souffrez des phénomènes de couches de nuit. La nuit, on abuse de vous sexuellement. Il y a des morts qui vous apparaissent la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir parce que vous vous retrouvez toujours avec des personnes mortes. Vous êtes oppressés. Quand vous dormez, vous sentez qu'on appuie votre cou. On vous appuie contre le lit. Ou vous voyez des choses bizarres. Votre maison est hantée. Elle souffre d'hantise. C'est-à-dire que vous voyez des entités maléfiques prendre possession de votre maison, bien de vos affaires, de votre bureau, ou bien de votre boutique, de votre magasin, de votre voiture, etc. Vous êtes mes invités. Donc vous rêvez toujours que vous êtes à l'école. Vous êtes toujours dans une case au village. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Oud, c'est le mois de la grande délivrance de l'éternel dans votre vie. Vous rêvez qu'on vous donne toujours à manger. Je vous mangeais la chair humaine. Vous buvez le sang dans le rêve, s'il vous plaît. Ne manquez pas. C'est un mois de grande délivrance pour le peuple de notre Dieu. Vous avez à la maison des enfants qui confessent la sorcellerie. Vous-même, vous pratiquez la sorcellerie. Et vous êtes fatigué de pratiquer la sorcellerie. Et vous ne savez pas comment faire pour en sortir. Je vous donne rendez-vous. Soyez mes invités. Les invités du Saint-Esprit. Et Dieu manifestera sa grâce et sa gloire dans votre vie. C'est le mois de la délivrance et du repos pour le peuple de l'éternel, notre Dieu. Donc, ce Saint-Dimanche, ne manquez pas. Vous sentez que vous êtes une belle femme, mais cependant, vous n'arrivez pas à vous marier. C'est comme si vous étiez invisible. Vous avez de bonnes relations, mais cependant, elles finissent toujours en catastrophe. Vous êtes un bel homme. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé. Quelqu'un pas de paresseux. Qui a de l'avenir. Mais cependant, vous n'arrivez pas à vous stabiliser sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan des projets. Rien n'arrive à se réaliser dans votre vie. Le mois d'août est le mois de la délivrance et de la restauration. Vous sentez qu'il y a des forteresses maléfiques qui agissent, qui vous influencent. Il y a des puissances maléfiques qui vous influencent. Et vous vous retrouvez à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ça peut être l'homosexualité. Ça peut être le lesbianisme, etc. Il y a des choses. La colère qui domine sur vous, la convoitise, le vol, le mensonge, etc. Dans tous les cas, vous sentez que vous êtes capté d'une prison de l'ennemi. Le mois d'août, c'était le mois de délivrance. Parce que c'est le mois du combat spirituel. À chaque fois que vous viendrez à l'un de nos programmes, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Berthois ou bien dans toute autre assemblée, Réma. Alors, bien-aimé, préparez-vous bien. Parce que nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Il y a des objets que Dieu va révéler dans vos maisons par la prophétie. Il y aura des prophéties chirurgicales, des prophéties qui vont cibler les œuvres cachées de Satan dans votre vie. Qui a bloqué votre vie ? Qui a l'origine de votre malheur ? Vous le saurez car la parole de l'Éternel vous sera adressée. Vous le savez tous que le Seigneur m'a nanti du don de découvrir les œuvres cachées de Satan dans la vie de son peuple. Je vous donnerai qui a fait, quel est son nom, quel est le numéro de téléphone, quel est l'emplacement, la localisation géographique de la personne qui a l'origine de votre malheur. Nous saurons que tout ce qui est caché sera découvert. Ça, Dieu le fera. La main de Dieu agira puissamment dans ma vie. L'Esprit de Dieu me secourera à gauche et à droite pour être une bénédiction pour toi. Ne manque sous aucun prétexte. Vous avez des maladies maléfiques dans votre corps. Vous sentez des choses marcher dans votre corps. Il y a des hôtels totémiques dans votre corps, des animaux mystiques qu'on a plantés dans votre corps. Des maladies qui n'ont pas de solution à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais cependant, vous souffrez. Bien-aimé, le mois d'août est un mois de délivrance. Dans tous les cas, je ne peux pas citer toutes les oppressions dont les hommes souffrent à cause de Satan. Mais je vous dis tout simplement, ne manquez pas. On a cinq dimanches de puissance. Le 1, diman le 1er, le 8, le 15, le 22, le 29. Il y a un des doigts là et nous aurons quatre vendredis de puissance à l'habit et de délivrance et de combats spirituels. Les guerres de l'éternel contre Satan et contre les oeufs de la chancelerie. Vendredi le 6 août. Vendredi le 13, le 20 et le 27. La main de Dieu agira avec puissance. Dimanche le 29, c'est le culte des familles. Le culte de la guerre de l'éternel contre les ennemis de son peuple. Tous ces cinq dimanches, viens avec ton mouchoir ouin. Viens avec ton mouchoir ouin. Et Dieu se manifestera avec puissance. Nous avons le vendredi de la guerre de l'éternel, la nuit des flammes. Comme Dieu l'a fait aujourd'hui, la main de Dieu a été hier puissamment au milieu de nous. Vendredi le 27, nous avons la nuit des flammes, la nuit des guerres de l'éternel. Viens aussi avec ton mouchoir ouin. Nous allons prier et je te donnerai l'injonction de Dieu. Que chacun ait sa bouteille d'une de faveur. Parce que les familles seront ouinnes pendant ces cinq dimanches. Rassure-toi d'avoir ta bouteille d'une de faveur. Pendant ces cinq dimanches, tu recevras une notion familiale. De restauration, de sortie de prison maléfique, etc. Quels que soient les cadenas qui ont été utilisés pour briser ta vie en cadenas et embrigader ta vie. Le Seigneur te délivrera. Maintenant, nous aurons des programmes spéciaux. Pendant ce mois d'août, on aura de grands programmes spéciaux. À Douala, nous commencerons par Douala. Du 9 au 12 août, tous les soirs à partir de 16h, à Ndokbon, nous aurons quatre jours de puissance, quatre jours de délivrance, quatre jours de restauration qui seront inaugurés dimanche le 8. Donc, du dimanche le 8 au jeudi le 12, à Douala, à Ndokbon, soyez mes invités. Je vous dis la vérité, vous verrez les choses. Ce qu'on a mis en vous va sortir. Les poisons de nuit, les repas de nuit, les couches de nuit, maris de nuit, puissance des incubes et des succubes. Nous allons apporter la délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne manque pas. Dimanche le 8 jusqu'à jeudi le 12, Douala va trembler. Les fondements de l'enfer seront ébranlés. La Bible dit Sur ces rocs, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne remporteront point de victoire contre elle. Nous allons ébranler les portes de l'enfer. Et après cela, la semaine qui suit, du 17 au 19, je serai à Berthois. Du 17 au 19, je serai à Berthois. Pour trois jours de puissance, trois jours de rencontre personnelle et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Berthois va trembler. La gloire de Dieu descendra dans toute la ville de Berthois. Si vous me suivez à Berthois, ne manquez pas. Du 17 au 19 août. Tous les soirs à partir de 17 heures, la gloire de Dieu se révélera. Et dimanche le 22 août, je ferai culte à Yaoundé à la Birre, 7h30. Et le soir à 17 heures, ce sera à Berthois. Dans le culte du 22 à Berthois aura lieu en soirée, c'est-à-dire à 17 heures, ce sera à Berthois. Pour clôturer le programme de la semaine, chers habitants de Berthois, le Seigneur Jésus s'est souvenu de vous. Ne manquez pas, passez l'annonce autour de vous. Yétiez prophète Fédinaïkané de Ouara, ville Berthois. Du 17 au 19, la main de Dieu agira à ta délivrance, est déjà signée devant l'éternel. Et personne n'empêchera cette bénédiction pour ta vie au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Et la dernière semaine, ça veut dire le 27, nous avons la nuit des flammes, la nuit de la guerre de l'éternel. Viens avec ton mouchoir blanc, à Berthois. Nous allons vous donner des mouchoirs ouin gratuitement, à Berthois. Le 17 au 19, on te donne ton mouchoir ouin gratuit. Et dimanche le 22, tu reviens avec ton mouchoir ouin pour la guerre de l'éternel, pour les batailles de l'éternel. Donc, vendredi le 27, nous avons la nuit des flammes à Yaoundé, par la grâce de Dieu. Maintenant, nous aurons des conférences de bienfaiteurs. Nous avons la conférence de bienfaiteurs à Yaoundé, qui aura lieu samedi le 21 août. Samedi le 21 août, je vais vous exhorter, chers bien-aimés, dans le Seigneur. À ne point négliger la conférence de bienfaiteurs. Vous qui avez perdu le zèle de l'éternel, concernant les conférences de bienfaiteurs, je vous exhorte à revenir au premier amour que vous aviez, pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans la conférence de bienfaiteurs à Yaoundé, aura lieu par la grâce de Dieu, samedi le 21 août, en soirée à partir de 17h. Et comme tu viens à ce programme, que la main de notre Dieu soit sur ta vie, que sa main soit sur toi, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis Amen à la maison et cela est scellé. Et par la grâce de Dieu, samedi le 21, nous avons la conférence des bienfaiteurs. La conférence des bienfaiteurs à Yaoundé et samedi le 28, la conférence des bienfaiteurs à Douala. Samedi le 28, la conférence des bienfaiteurs à Douala. Que Dieu te bénisse et que sa main forte et puissante soit dans ta vie, comme tu es fidèle au mois d'août, comme tu es fidèle dans la présence de Dieu. Je te dis la vérité, la main de Dieu te distinguera au milieu de cette génération. Je vous aime d'un amour vrai en Jésus-Christ, mon sauveur. Rendez-vous pour le mois d'août, ce sera un mois terrible. Ne reste pas à la maison, ne laisse pas Satan te séduire en t'empêchant d'aller dans la maison de Dieu. Vous êtes à Yaoundé, à Douala, à Berthois, à Yaoundé partout dans nos églises au Cameroun. Ne manquez pas nos cultes, la délivrance a été programmée pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.